Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Annery Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 25 de cette formation. Aujourd'hui, on va parler du coup de demande locative, parce que dans tout mon projet d'investissement, vous devez être certain que votre immeuble ou votre appartement va bien se louer et surtout, vous devez estimer correctement à quel loyer vous allez le louer, puisque sans ça, vous ne pouvez pas faire vos calculs de rentabilité et donc vous ne savez pas si vous allez bien investir ou non. Du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode que j'ai créée. Enfin, j'ai créé, c'est quelque chose de connu, il n'y a rien d'ultra révolutionnaire. Par contre, en termes du nom, c'est ce que j'avais écrit dans mon premier livre, Immobilier Locatif, donc Investir Sans Stress, où en fait, la méthode TORD veut dire du coup, test et optimisation de la rentabilité par la demande dégressive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que pour trouver, avant que vous investissiez, donc avant que vous vous engagiez officiellement, eh bien, on va savoir quel loyer vous allez pouvoir en tirer. Et quand vous investissez dans une région que vous ne connaissez pas du tout, ou si vous n'êtes pas familier avec le marché immobilier globalement, eh bien, vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir le louer, peut-être 500, 600, 650, voilà. Vous ne savez pas en fait combien vous allez avoir de loyer. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en fait une méthode en ligne où vous allez prendre un appartement similaire à celui ou ceux que vous allez avoir dans votre futur achat, sauf qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont pas en état puisque les travaux n'ont pas été faits, vous n'êtes pas propriétaire non plus, etc. Donc, l'idée, c'est de mettre en fait une fausse annonce avec des photos qui ressemblent au bien que vous allez louer ou du moins à quoi il ressemblera après travaux et de mettre une vraie description dans la vraie commune comme si c'était une vraie annonce. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas super dans le sens où il peut y avoir des personnes qui appellent et qui, effectivement, ont envie de louer, donc ça peut faire des faux espoirs à des gens. C'est vrai que ça, ce n'est pas cool. Donc, ce que je fais, moi, de mon côté, c'est que quand je fais ce test, même si aujourd'hui, je ne le fais plus parce que je connais très bien mon marché immobilier local, au début, quand je le faisais, je disais tout de suite aux personnes, je suis désolé, voilà, l'appartement a été loué et quelqu'un qui avait un très bon dossier. Mais bon, dites-moi quand même, voilà, ce qui vous intéressait, quel est votre profil, mais il y a très peu de chances que ça se loue. Comme ça, la personne ne fait pas de faux espoirs, vous voyez, on ne fait pas tourner les gens en rond. Ça, c'est très important. L'idée, en fait, donc, comme je vous dis, ça va être de mettre une fausse annonce. Et pourquoi le test par la demande dégressive ? Tout simplement parce que vous allez commencer avec un loyer qui va être plus cher que le marché local ou que vous auriez pu imaginer louer et ensuite, vous allez baisser le prix progressivement jusqu'à avoir un certain nombre d'appels et de demandes qualifiées. En fait, l'idée, c'est de faire un tableau statistique très simple où vous allez dire, bon, très bien, je prends mon appartement, je le mets à, je ne sais pas moi, 700 euros par mois, quelque chose de cher par rapport au marché immobilier local. C'est sûr que si vous êtes à Paris, ce n'est pas cher. Il faudra plutôt dire du coup 1500 euros par mois environ. Et du coup, vous allez dire, bon, je mets l'annonce en ligne et je vais tester sur, par exemple, 5 jours ou 4 jours. Vous allez noter le nombre d'appels. Donc là, vous allez dire, bon, j'ai eu 0 appel ou 1 ou 2 appels seulement. Donc là, vous savez que vous êtes trop cher et que si vous le laissez à ce prix-là, il y a très peu de chances que vous arriviez à le louer. Parce que sur 1 ou 2 appels, il y a des chances que les gens ne viennent pas, que finalement, les gens trouvent autre chose, etc. Donc vous allez ensuite baisser le prix, peut-être de 50 euros ou ça dépend de quel prix. C'est sûr que si vous visez un studio, que vous le testez à 450, vous n'allez pas forcément le passer tout de suite à 400. Mais vous pouvez peut-être le passer à 420. Et puis si ça répond toujours pas assez, eh bien, vous le mettrez ensuite à 390, vous voyez ? L'idée, c'est de baisser le prix au fur et à mesure et de noter à chaque fois plus ou moins le nombre d'appels qualifiés ou le nombre de messages pour savoir justement quand vous arrivez au bon seuil, c'est-à-dire au bon prix. Globalement, tout va dépendre des zones dans lesquelles vous êtes. Mais quand vous commencez à avoir sur 7, 10 jours glissant, 15, 20 demandes, c'est que vous êtes à peu près dans les bons prix. C'est que là-dedans, vous allez très certainement réussir à le louer. Donc vous savez que vous pouvez tabler sur ce loyer. Et bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que votre annonce soit similaire, identique et assez vendeuse pour représenter la réalité une fois que vous, vous mettrez vraiment l'appartement en ligne. On va se retrouver tout de suite sur mon ordinateur et je vais vous montrer une annonce que j'ai faite typiquement. Alors là, je vais aller dans les annonces. Ça, c'est une annonce que j'avais faite pour un client sur un projet d'investissement sur Beaucour. Beaucour, comme vous pouvez retrouver là à l'écran, qui est juste à côté de la frontière suisse. C'est un coin où j'ai déjà fait des projets IMO, mais voilà, c'est pas le coin que je connais le plus. Donc par sécurité, le client m'avait demandé à ce qu'on refasse un test de la demande, justement, via la méthode TORD. Et donc j'ai commencé tout de suite en me disant « Ok, on va tester, est-ce qu'un appartement T2 meublé de 37 mètres carrés peut se louer 525 euros par mois sur Beaucour ? » Moi, j'avais annoncé 490 aux clients par sécurité, comme ça, de prime abord, et je me suis dit « On va tester un petit peu plus haut pour voir. » Donc, vous voyez, j'ai pris en fait des photos sur le bon coin. Alors, je vous donne un truc, vous pouvez savoir déjà si c'est des vraies photos ou pas. En fait, en voyant, s'il y a deux fois le sigle Le Bon Coin, c'est que c'est quelqu'un qui l'a déjà téléchargé du bon coin. Bon, ça, la plupart des gens ne le savent pas, donc ça pose pas de soucis. Vous pouvez aussi prendre vos photos de booking ou quoi que ce soit. Le seul truc, évidemment, c'est d'aller chercher des photos d'appartement qui ne sont pas dans la même région. Parce que si les gens tombent deux fois sur les mêmes photos, ça va déjà desservir le vrai propriétaire de l'appartement, et puis en plus, le client va être perdu. Ça, c'est un appartement que j'ai pris, je ne sais plus, ou je me demande si je ne l'ai même pas pris en Allemagne. Des fois, je fais ça, je les prends à l'étranger, justement, volontairement, pour être sûr qu'il n'y a jamais de blocage ou que le propriétaire ne tombe pas dessus. Parce que moi, je n'aimerais pas être propriétaire et voir mon appartement, je ne sais pas, en location en Bretagne. Même si c'est rien, je me dis, bon, ça me ferait quand même un coup, vous voyez. Donc, l'idée, c'est de faire attention à ça. Donc, j'ai mis ces photos. Alors, ces photos, elles sont comment ? Elles sont correctes, parce qu'on voit que ça a été bien rénové. Ça ressemblera un petit peu à ce qu'on fera, nous, de l'appartement du client après travaux. Aujourd'hui, c'est un état plateau. Donc, je vous affiche une photo à l'écran de l'état de l'appartement à l'heure actuelle. J'essaye évidemment de prendre des photos cohérentes pour avoir justement quelque chose qui ressemble et qu'on ne se dise pas dans la description. Oui, trois balcons de 50 mètres carrés. Et qu'en fait, sur la photo, on voit qu'il n'y a pas de balcon. Sinon, on va se dire, c'est quoi ce truc ? C'est pas vrai, quoi. Donc, il faut être très cohérent. Il faut prendre un peu de temps pour chercher des bonnes photos. La photo, vous voyez que j'ai mis, elle est pas mal, mais c'est un peu bordélique. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir télé. On a un bureau, on a un canapé-lit, mais qui n'est ni vraiment un canapé, ni vraiment un lit. Donc, ça va, c'est propre. Mais bon, on se dit, OK, la cuisine, elle est petite. La salle de bain, elle est correcte. Grande douche, tout ça. Donc, ça, c'est cohérent. Là, j'ai mis un plan. C'est le plan de l'appartement que je vais retrouver. Ça correspond à ma description. Et là, les photos que j'ai mis, ce sont par contre les vraies photos que j'ai prises lors de ma visite de l'appartement à Beaucourt. Donc, ça, c'est les vraies photos de la vraie résidence. Et voilà, j'ai ajouté en plus une photo pour la chambre. Donc, vous voyez, j'ai pris une annonce qui est bien, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fera, mais nous, on fera quelque chose de mieux et mieux aménagé surtout. Les photos auront l'air plus grand. Enfin, voilà. Donc, volontairement, il ne faut pas prendre des photos d'ultra luxe, parce que sinon, les gens, forcément, ils vont appeler, mais vous, vous n'aurez peut-être pas ce même rendu. Donc, il vaut mieux être vigilant. pas certainement par une agence. Voilà, ce sera quand même quelque chose comme ça qu'il faudra faire. Donc, je mets en location mon appartement T2, 9 et 100% meublé, plateau créé, rénové intégralement. Donc, ça, c'est vrai. Situé dans une superbe résidence avec ascenseur. Tout ça, c'est vrai, dans les hauteurs de Beaucourt, etc. L'appartement. Donc, le logement est composé d'une grande pièce de vie et cuisine ouverte. Donc, en gros, je décris. Je décris ensuite la résidence. Ensuite, le meublement, j'explique que ce sera 100% meublé, ce qui sera vrai, puisque le client va le meubler à 100%. Et puis ensuite, du coup, je mets le prix. Donc, 510 euros en charge par mois et 15 euros de charge supplémentaire. Voilà, donc, je mets ça. Et ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est de voir, au bout de 20 jours, parce que je l'ai laissé 20 jours, cette annonce, comment, en gros, est-ce que ça se traduit. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur 39 jours restants, donc ça fait 21 jours que j'ai mis l'annonce en ligne, on voit que j'ai eu 893 vues. Alors, les vues, attention. Des fois, les gens mettent, vous savez, par exemple, rechercher dans un périmètre de 10 kilomètres autour de la ville. Donc, même quelqu'un qui ne va pas forcément chercher à beau court peut voir l'annonce. Donc, ça explique le taux de vue élevé. Le nombre d'appels, 38. Je n'ai pas eu 38 appels. Ça, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a des gens qui cliquent sur le numéro de téléphone pour voir si c'est un particulier ou une agence et n'appellent pas forcément. Ou alors, ceux disent, j'appellerai après, puis oublie. J'ai dû recevoir, en réalité, à peu près 15-20 appels. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, 15-20 appels et 16 messages de bon coin. Normalement, on peut les retrouver ici. Bonjour, le bien était toujours disponible. Vous voyez, on a tout. Toute cette partie-là qui, elle, a bien été fonctionnelle. Donc, les messages, c'est quelque chose qui est réel. Donc, globalement, sur 21 jours, sachant que j'ai eu du coup à peu près 16 messages, à peu près 20 appels, ça fait 36 prises de contact sur 20 jours. Sachant que dedans, c'était des profils qualifiés. Ça, c'est important parce que ceux que j'ai eu au téléphone, j'ai quand même posé quelques questions. Beaucoup, c'est des gens qui commencent en Suisse, qui sont des profils déjà... Parce que, je ne sais plus si je l'ai dit, mais la commune est à côté de la Suisse. Et du coup, c'est des gens qui vont déjà avoir un boulot bien payé, qui ont déjà souvent une situation, etc. Donc, globalement, c'est plutôt des profils qualifiés. Les gens ne réussissent pas à payer les deux mois de caution en meublé. Voilà, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Quoi qu'il en soit, cette méthode, elle est absolument géniale parce que ça certifie statistiquement et réellement à tous les coups que vous aurez de la demande et à quel prix. Donc, je vous invite à le tester chez vous quand vous voulez vraiment voir comment se comporte la population avant d'investir. Et puis, voilà, ça vous permettra donc d'avoir vos loyers. Donc là, aujourd'hui, dans la formation, pour l'instant, on a vu comment évaluer les travaux, à quoi peut ressembler un devis, comment ça fonctionne, quels sont à peu près les coûts globaux d'une rénovation d'appartement. On a vu comment évaluer les recettes. On a vu aussi comment fonctionner la visite, trouver un immeuble, etc. Donc, globalement, aujourd'hui, là, dans votre process, si vous... Bien sûr, ce ne sera jamais corrélé au même moment, mais si vous suivez cette formation et que vous faites en même temps, on va dire, là, il n'y a plus normalement qu'à faire une offre d'achat et négocier. Puisque vous savez déjà si par rapport à son prix d'achat, par rapport aux frais de notaire, par rapport aux travaux et par rapport, du coup, aux recettes, donc au loyer, votre bien va être rentable ou non. Normalement, vous êtes capable de faire les calculs. Donc là, on va voir dans la prochaine vidéo l'offre d'achat et la négociation. Négociation, malheureusement, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas... On ne s'assied pas autour d'une table ronde dans un building en verre pour parler chiffre toute la journée. C'est cliché, mais c'est comme ça que ça se passe. Et l'offre d'achat, on verra comment la rédiger et je vous donnerai également, du coup, un modèle à suivre d'offre d'achat avec les conditions suspensives pour vous couvrir sans souci. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.